Les amis, là on est sur du lourd, du très lourd. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement content de pouvoir vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Et avant de commencer celle-ci, je vous avertis, vous me sortez le chéquier et la carte bleue. Il est indéniable que je vais vous faire craquer avec ce que je vais vous présenter. En plus, vous n'avez aucune excuse parce que vous allez le voir, en termes de rapport qualité-prix, là on est... Je ne trouve même pas les mots, très sincèrement. Je veux même être honnête avec vous, j'ai dû recommencer la vidéo plusieurs fois parce que je suis tellement ému puisque cette vidéo est possible grâce à ma chère Caroline que je remercie du fond du cœur qui m'a fait ce cadeau pour Noël, avec un petit peu d'avance, certes. Je ne m'y attendais absolument pas et j'ai été très touché, je le suis encore. Je pense que ça se sent quand même en vidéo. Donc merci à toi Caro, merci beaucoup pour ce cadeau qui me fait très très plaisir. Surtout qu'initialement, j'avais prévu de m'en prendre un. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je pense quand même que vous avez fait le rapprochement avec la miniature de la vidéo et puis je vous avais fait un petit teaser sur les vidéos précédentes pour vous en parler. Et Alliance Magique nous a sorti trois pépites, il n'y a pas d'autres mots pour qualifier ça. Pourtant, Dieu sait qu'ils nous en sortent des pépites, mais alors là, je trouve qu'ils se sont surpassés. Surtout que là, Alliance Magique sortent un petit peu de leur zone de confort. Ils nous habituent à soit sortir des oracles, des tarots ou des ouvrages, mais pas à ça. Je pense que vous n'êtes pas prêts parce que je vais vous montrer. Donc, vous l'aurez compris, je vais vous parler des trois grimoires reliés que Alliance Magique viennent de sortir. Et des pépites, des pépites. Vous allez voir ça, je vais vous les montrer en détail. Ils sont juste sublimes. Je pense que la plus grosse difficulté va être de choisir lequel vous voulez avoir. Et si vous n'arrivez pas à faire un choix, vous allez les prendre tous les trois. Parce qu'en plus, niveau prix, on pourrait. Franchement, on pourrait prendre les trois à l'aise. Parce que le prix, je vous le garde pour la fin. Parce que j'ai envie de vous faire monter un petit peu la sauce pour que vous compreniez quand même qu'on est sur quelque chose d'extra. Et que le prix, pour moi, je ne le comprends pas. Et là, ce n'est pas le YouTuber qui parle, c'est le créateur avant tout. Vous savez que je crée des grimoires en cuir. Je vous ai fait d'ailleurs un tuto sur comment réaliser votre grimoire. Et en termes de prix, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Bon, c'est vrai que quand on le fait soi-même, il y a toutes les fournitures à acheter, etc. Donc, c'est sûr que le coût n'est pas le même. Mais j'ai envie de dire qu'en termes de ratio, proportionnellement, le format qui est proposé là, s'il était proposé en format A4 avec plus de pages, on serait guère plus cher. On avoisinerait quelque chose comme 50, 60 euros. Donc, 60 euros pour un grimoire de cette qualité, ça serait déjà exceptionnel. Mais là, non, on n'est pas sur 60 euros, on n'est pas sur 50, on n'est pas sur 40, ni sur 30, ni même sur 20 euros. On est même encore plus bas. Si, si, je vous assure, on est même plus bas que 20 euros. Et vous allez le découvrir en termes de qualité. On ne peut pas mieux faire, là, tout de suite, là, on ne peut pas mieux faire. Surtout que, dans le milieu des grimoires, on va avoir deux catégories. C'est-à-dire qu'on va avoir la catégorie des grimoires, des jolis trucs qu'on veut, qu'on reluxe sur Etsy et compagnie. Des grimoires qui ne sont pas forcément abordables, parce que, comment dire, on avoisine les 100 euros, voire plus. Et la deuxième catégorie, c'est des trucs, mais qui ne nous plaisent pas forcément. Effectivement, c'est des carnets un petit peu lambda, qui ne sortent pas du lot, qui n'ont pas cette petite touche un petit peu originale. Qui, voilà, la plupart des grimoires qui sont abordables, à une vingtaine d'euros, qu'on peut trouver sur Amazon ou n'importe où dans des librairies. Bah, c'est des trucs avec, oui, la reliure en cuir et ce papier, mais très souvent, c'est marron, c'est pas personnalisé, ni personnalisable. Enfin, voilà, on est vraiment sur un carnet lambda, un truc type carnet de voyage, quoi. Que là, non, Alliance Magique nous propose des grimoires, des vrais grimoires, qui ont en plus un format idéal. Ils sont un format A5, ce qui, pour moi, je trouve que c'est idéal. Parce que, rappelez-vous la vidéo que je vous ai faite sur les outils magiques, à la maison, je possède deux grimoires. Alors, le gros que je vous ai fait en tuto, et un plus petit que j'ai pour aller me balader, pour, quand je suis à l'extérieur, pour pratiquer. C'est quand même plus facile d'avoir un petit grimoire que le gros machin qui pèse 15 tonnes, hein, c'est quand même... Enfin, voilà. Et là, justement, on est sur un format qui est parfait, un format A5, et qui est idéal, que vous allez pouvoir trimballer absolument partout. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place chez eux, bah, il va pas vous prendre plus de place non plus, puisque, bah, sa taille est parfaite, comme je viens de vous le dire. Et surtout, ils sont magiques, en fait. Ils sont magiques. Je vais vous les montrer. Je sens que vous n'en pouvez plus, là, cette tension, ça se sent. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, le premier que j'avais reluqué, parce que moi, je vous avais vu déjà sur le magazine de Alliance Magique. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner au magazine de Alliance Magique. Le magazine est gratuit. Vous en avez quatre par an, et ça vous coûte uniquement les frais de port, et ça vous coûte quelque chose comme 5 euros des brouettes. Donc, franchement, 5 euros... Allez, on va arrondir à 6 euros. 6 euros à l'année pour avoir quatre magazines qui sont vraiment fabuleux. Parce que dans ces magazines, on va retrouver les collections à venir, les collections qui sont déjà disponibles, plus plein d'autres choses, des recettes, des sabbats, etc. Vraiment, leurs magazines sont super bien fichus. Et j'avais déjà repéré les grimoires sur le dernier magazine. Donc, eux, je les avais entourés en rouge, en violet, en toutes les couleurs. Et je me suis dit, eux, c'est sûr que tu vas t'en procurer. Surtout qu'il y en avait un qui m'appelait énormément, et je vous en ai parlé, c'est celui-ci. Je pense que Alliance Magique l'a fait spécialement pour moi. Non, parce que ce violet avec la triquetra, on est d'accord, on est d'accord, voilà. Donc, le premier, c'est celui-ci. Regardez-moi ça un petit peu comme il est beau. On est sur... Alors, moi, je les avais vus après en photo, sur les réseaux sociaux, et j'avoue qu'en photo, ils sont jolis. Mais pour le coup, je trouve que les photos ne reflètent pas la qualité du livre, quoi. Bon, en même temps, c'est toujours compliqué de faire des photos qui montrent bien la qualité du truc. C'est compliqué. Mais déjà, en photo, ils étaient top. Et la triquetra m'avait énormément interpellé. Mais là, de les voir en vrai, c'est... Non, mais c'est même mieux que la photo, parce que là, on se rend vraiment compte de la qualité du truc. Alors, on va commencer. Sachez que chaque grimoire est réalisé en simili-cuir. Et je peux vous le dire que, oui, on sent. On sent la qualité, on sent que c'est du simili-cuir. Mais pas du simili-cuir de caca, hein, parce que dans les simili-cuirs, vous avez quand même plusieurs catégories de qualité. Et il y a des fois, ça fait un peu la toile cirée, quand même, hein. Là, non, on n'est pas sur de la toile cirée qu'on mettrait sur la table de grand-mère. Non, on est sur de la bonne qualité de simili-cuir. Et honnêtement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, on pourrait presque, presque se faire avoir et croire que c'est du vrai cuir, tellement le toucher, il est fin. Vraiment, c'est qualitatif. Regardez un petit peu, on va être, je vais essayer de vous le montrer avec la lumière, je ne sais pas du tout si ça va bien rendre. On est sur des dorures, là, sur les angles et la triquetra. Donc, de l'or. Alors, pour ceux qui ont le grimoire de la magie forestière, donc celui qui est sorti, là, de l'Iras et Holtoir, vous voyez la dorure qu'il y a sur la couverture, voilà. On est sur la même dorure, là. Bon, j'ai l'impression que ça ne reflète pas du tout en vidéo, vous m'excuserez, mais on est vraiment sur de la belle dorure avec des reflets. Regardez un petit peu de près, on va être aussi sur des gravures. Je vais, pareil, essayer de vous montrer ça. Regardez, le cadre, il est gravé dans le simili-cuir. Ici, pareil, ça va être gravé. Regardez le dos, pareil, on va retrouver le cadre en dorure. Regardez la tranche, idem, on va retrouver à la fois de la gravure et de la dorure. On a, en plus, un petit signet couleur du grimoire. Magnifique, franchement magnifique. Maintenant, parlons un petit peu de l'intérieur. L'intérieur, on va retrouver du papier marbré, je pense que vous le voyez, aux couleurs, toujours, du grimoire. Et la qualité du papier, elle est topissime. Franchement, je pense qu'en grammage, on doit être quelque chose sur 90 mg au mètre carré, parce qu'on sent que ce n'est pas du papier à mettre. Le papier à mettre, c'est du 80 mg. Là, non, on doit être légèrement au-dessus, on doit être sur du 90, voire peut-être du 100. Parce que quand même, la feuille paraît un peu épaisse. 90, je suis sûr, et peut-être 100. Peut-être, mais 90, c'est sûr. Ce qui fait que c'est un papier qui est parfait pour dessiner, pour écrire. En plus, on a un toucher. Comment vous dire ? Le papier est lisse, mais en même temps, il a une certaine rugosité qui fait qu'il va bien accrocher les encres, les crayons de papier, les pastels. Et j'ai même envie de dire la peinture, parce que je pense que la feuille est suffisamment épaisse pour accueillir de la peinture type aquarelle, aquarelle ou même de la gouache. Je pense que ça doit être faisable. Je testerai ça et je vous le dirai dans Instagram ou dans l'onglet communauté si le papier résiste bien à la peinture, mais je pense que oui. Regardez, je ne sais pas si ça va bien se voir en caméra, mais le papier n'est pas blanc. Il est couleur crème, un blanc cassé, un blanc champagne. Donc ça offre une petite touche un peu ancienne. Vous savez, ça ne fait pas le carnet, parce que moi, je suis très attaché à l'esthétique du grimoire. C'est-à-dire qu'avoir une jolie couverture, c'est bien, mais si l'intérieur, vous avez des feuilles blanches type ramettes, je trouve que ça casse un petit peu le truc. Bon, c'est mon avis personnel, évidemment. Et là, du coup, on est sur une couleur, voilà, un joli blanc cassé, un blanc champagne, et ça se marie super bien, quoi, avec l'ouvrage. On doit être sur à peu près, je dirais, à vue de nez, au moins 200 pages. Facile, parce que regardez, en termes d'épaisseur, il n'est pas mal du tout. Donc si vous voulez faire du scrapbooking, tout autre loisir créatif sur votre grimoire, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir, sincèrement. On est sur du papier blanc unis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne. Donc si vous voulez écrire et que vous ne savez pas trop écrire droit, vous prenez une règle et puis vous tracez des lignes, tout simplement. Mais, alors personnellement, je préfère aussi le papier unis. Parce que pareil, pour un grimoire, alors oui, les lignes, c'est pratique pour écrire droit, mais quand on est attaché à l'esthétique, les lignes, ça peut vite faire caillet scolaire ou carnet de notes. Voilà, donc autant continuer dans le folklore avec toute l'esthétique du grimoire. Donc ça, c'est pour le premier avec la triquetra. Le deuxième, je vous dis, je vous dis, ce qui va être difficile, c'est de choisir parmi les trois. Parce que les trois, je ne vous cache pas que moi, si la triquetra, ce qui m'a fait choisir la triquetra, c'est que la couverture était violette. Si la couverture n'avait pas été violette, honnêtement, je ne sais pas vers lequel je me serais dirigé. Parce que les trois, les trois sont magnifiques, franchement. Le deuxième, c'est le pentacle sur un bleu magnifique, un bleu roi magnifique. Le bleu est magnifique. Et regardez, la couverture, cette fois-ci, elle est différente de la triquetra. Donc on va retrouver un encadré avec la dorure, le pentacle en doré. Ici, on a cinq petites étoiles en doré. Et surtout, je veux attirer votre attention. Je ne sais pas du tout si ça se verra, mais voyez ici, il y a un travail d'orfèvre, de gravure, là, sur la couverture. Regardez, je vais essayer de vous approcher pour que vous puissiez mieux en profiter. Regardez un petit peu, tout ce travail de gravure, c'est juste magnifique. Le derrière est comme ceci, avec l'encadré doré. On a la tranche, pareil, qui est comme la triquetra. L'intérieur est exactement le même. Pareil pour le papier marbré, c'est la même couleur que la couverture. Le petit signet qui est de couleur bleue également. Et pour le dernier, le dernier aussi, il est sublime. Franchement, non, je vous dis, si la couverture de la triquetra n'était pas violette, je n'aurais pas su choisir. Je n'aurais pas su choisir. Regardez le dernier, c'est l'arbre celtique, l'arbre de vie. Et alors, lui aussi, il est, mais alors, sublissime. Regardez un peu, donc on va avoir l'arbre celtique ici en dorure, entouré d'un cercle celtique. L'encadré, et regardez pareil, le travail ici de gravure sur le cuir, c'est sublime, sublime. Donc, l'arête, pareil. Et le dos, on va avoir un encadré en doré. Alors, ça, ce n'est pas abîmé, c'est l'étiquette qu'il y avait dessus. On va avoir le petit signet de couleur vert. L'intérieur, le papier marbré est comme le grimoire, comme la couverture. Même qualité de papier, exactement tout pareil. Et surtout, ce qui vous intéresse le plus, maintenant, c'est le prix. Parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. Eh bien, les amis, vous ne le croirez jamais, mais le grimoire est à 14 euros et des centimes. Je crois que c'est 14 euros 95, quelque chose. On n'est même pas à 15 euros, on est en dessous de 15 euros. Si, si, je vous assure les amis. Pour ça, pour cette qualité, on est à moins de 15 euros. Je vous défie dans le commerce, sur Amazon, n'importe où, de me trouver ce type de grimoire en simili-cuir, de cette qualité-là, avec tous ces détails-là, pour moins de 15 euros. Vous ne trouverez jamais. Eh bien, Alliance Magique l'a fait. Et tout de suite après ma présentation, je vous ai préparé quelques petites images pour que vous puissiez apprécier davantage les grimoires. Mais alors franchement, les amis, faites-vous plaisir, quoi. Parce que si vous êtes à la recherche d'un grimoire, que vous débutez en magie, mais pas forcément qu'en magie, hein. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ces petits grimoires. Ça peut être utilisé comme livre pour vos rêves, comme livre de tirage pour mettre vos tirages de tarot, d'oracle, etc. Ça peut être un livre de recettes, ça peut être un livre de magie, un livre de poésie. Bref, vous mettez tout ce que vous voulez, un carnet de dessin, tout, tout. Vous faites ce que vous voulez ou juste pour décorer, tout simplement. Mais vraiment, ils sont, non, je réitère, ils sont sublimes. Puis, je vous dis, pour 15 balles, si vous n'arrivez pas à vous décider, vous pourriez prendre les 3. Ça vous fait que 45 euros, les 3. 45 euros pour 3 grimoires, pareil, je vous défie, là encore, de trouver sur Amazon, sur Etsy, tout ce que vous voulez. 3 grimoires pour 45 euros, accrochez-vous, hein, accrochez-vous. Moi, je vois, je vais prendre mon exemple, mais mon gros grimoire. Alors certes, ce n'est pas la même chose, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas non plus le même format. Mais le grimoire que je vous ai fait en tuto, en termes de coût, juste le coût, hein, le coût d'achat des matières premières, on doit avoisiner les 150 euros facile, très facile, entre le cuir, les feuilles, rien que les feuilles. Les feuilles parchemin m'avaient coûté, c'était 10 euros la ramette, j'en avais pris 6, donc vous calculez sur Amazon, en plus, hein. Donc ça m'avait fait 60 euros juste pour le papier. Je ne compte pas le cuir, le bois, le tissu, la colle, la triquetra, les rubans, les vis et tous les accessoires que j'ai mis après sur mon livre. On est bien facile à 150 euros minimum. Et j'ai envie de vous dire que si on fait le ratio, proportionnellement, si on met ces grimoires, donc si un format A5 de 200 pages fait 15 euros, du coup un format A4 de 200 pages ferait 30 euros, hein, proportionnellement. Et si on rajoute des pages en plus, on va dire, allez, 400 pages, donc du coup ça ferait une épaisseur de grimoire comme ceci, en format A4, on avoisinerait les 50-60 euros. Bah pareil, 60 euros pour un gros grimoire, non, c'est donné. C'est vraiment donné. Et je n'ai rien à gagner à vous dire ça, vraiment. Je ne suis pas sponsorisé par Alliance Magique ni quoi que ce soit d'autre. Je vous le dis vraiment en tant que créateur, 60 euros pour un gros grimoire, ça serait exceptionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si Alliance Magique a prévu de sortir des gros grimoires par la suite, mais les petits, 15 balles, non, mais non, là, il n'y a même pas à se poser la question de savoir si on craque ou pas. On craque ! La vraie question, c'est, bon maintenant, lequel je prends ? Ça va être ça la vraie question, en fait. Surtout que vous aviez été nombreux à me poser la question de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver des grimoires pas très chers. Et je ne savais pas quoi vous répondre à l'époque parce que c'est vrai que les grimoires, c'est assez cher, surtout s'ils sont faits de façon artisanale, là, vous rajoutez encore du prix. Et la plupart des trucs que moi j'avais pu voir sur des sites, je ne trouvais pas ça de bien transcendant, sincèrement. Et là, quand je les avais vus passer sur le magazine, je me suis dit, oula, alors attends, ceux-là, il va falloir les tester, et s'ils sont bien, tu vas en parler, et ça va donner la réponse à tes abonnés. Ben là, j'ai la réponse, et je peux vous dire, dirigez-vous vers ces grimoires, ils sont... Non, la qualité, elle est... Je me réitère, mais la qualité est vraiment exceptionnelle, sincèrement. En termes de rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, vraiment rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc mes chers amis, pour cette petite présentation, qui je l'espère vous aura plu, vous aura fait aussi craquer. Je vous mets, bien sûr, en barre d'infos, le lien vers le site Alliance Magique pour commander votre grimoire. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a en termes de stock. Je ne sais absolument pas, je n'ai pas d'informations à vous donner là-dessus. Donc j'ai envie de vous dire, peut-être, de ne pas trop traîner, je ne sais pas si les stocks sont limités, si quand il n'y en aura plus, est-ce qu'ils vont les refaire, je ne sais pas du tout, je ne peux rien vous dire. Donc dans l'hésitation, il vaut mieux peut-être pas attendre. Et en même temps, pour 15 balles, même si vous n'avez pas trop de moyens, 15 euros, j'ai envie de vous dire, ça ne vous fera pas un trou là où vous en avez déjà un. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse et on se voit trop vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.